Musique Le stress, une émotion paradoxale, n'est-ce pas ? Car si à petite dose, il peut nous stimuler, il peut aussi inversement nous faire perdre nos moyens. Et ce stress, tout le monde le connaît, n'est-ce pas ? Vous, moi, et même un épi de blé. Et le stress chez le blé peut avoir des conséquences très négatives. Cette année, par exemple, au Maroc, c'est moins 70% de rendement du fait du stress hydrique. En France, c'est moins 30% du fait d'un excès d'eau et de maladies. Et cela a évidemment des conséquences économiques, d'abord pour les agriculteurs, mais aussi en termes de sécurité alimentaire mondiale. Face à ces stress, les agriculteurs peuvent en partie se protéger, notamment en utilisant des produits phytopharmaceutiques, ou encore pesticides, qui aident les plantes à être protégées face aux maladies. Mais ce sont, comme vous le savez, des produits aujourd'hui très critiqués, notamment du fait de la pollution qu'ils engendrent et des risques pour notre santé. Alors comment faire ? Comment faire pour produire plus de blé et nourrir une population qui augmente, avec moins de pesticides, moins d'eau, moins de terre, le tout dans un contexte de réchauffement climatique ? Alors dit comme ça, j'avoue que ça peut faire un petit peu peur. Mais rassurez-vous, car face à ce défi, de nombreux acteurs se mobilisent, y compris des doctorants. Moi, dans ma thèse, je me suis inspiré d'une discipline qui, plus que n'importe quelle autre, s'est justement intéressé à la question du stress, la psychanalyse. Et j'ai proposé, à plus de 3000 parcelles de blé, réparties en France, de suivre une véritable thérapie de groupe, en trois séances. Première séance, le diagnostic. Alors comme tout bon disciple de Freud, j'ai commencé par installer ces parcelles de blé sur un divan. Puis, j'ai écouté leur ressenti vis-à-vis du stress. Manque d'eau, manque de lumière, manque de chaleur, trop de pucerons, trop de champignons, popop. Il a fallu que je remette de l'ordre là-dedans. Deuxième séance, l'enquête. J'ai étudié minutieusement les pratiques des agriculteurs afin d'identifier leur niveau de dépendance aux pesticides. Qu'en traite-t-il, où et pourquoi ? Et enfin, troisième séance, le bilan. J'ai croisé à la fois les stress, les pratiques des agriculteurs et leurs performances. Et j'ai pu montrer plusieurs choses. Tout d'abord, c'est qu'il existe des marges de progrès pour réduire l'utilisation des pesticides. Ensuite, il existe des systèmes plus robustes que d'autres. C'est-à-dire capables de maintenir de bons rendements malgré l'apparition de stress. Et enfin, j'ai pu identifier des leviers qui permettront aux agriculteurs de mieux s'adapter face au changement climatique. Notamment en jouant sur la diversité et sur la flexibilité des pratiques. Voilà résumé, avec ces trois séances, des bonnes nouvelles pour les agriculteurs. Mais je pense aussi que ce sont des bonnes nouvelles pour nous, les doctorants. Car ils montrent que l'on peut apprendre à mieux gérer notre stress pour avoir de meilleurs résultats. Et pour cela, il faut que l'on apprenne à ne garder que le côté positif du stress. Celui qui nous fait avancer et innover. Et dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, on peut dire, vive le stress. Merci.